bonjour bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois d'avril 2018 je suis vraiment heureuse de vous retrouver je voudrais déjà vous remercier pour tous vos abonnements tous vos likes tous vos commentaires tous vos retours tous vos partages merci infiniment ça fait vraiment plaisir parce que je fais vraiment ces guidances sur mon temps libre donc on va continuer ce mois ci avec le tarot mythique qu'on avait déjà dans le mois de mars on va continuer ensuite avec toujours un conseil des anges de dorine vertu et pour ceux qui sont sur facebook mais je vais vous la mettre aussi il y aura aussi une carte issue des cartes médecine voilà j'espère que le son vous ira mieux parce que là du coup j'ai changé de système on va bien voir ce que ça donne mais moi je trouve que c'est déjà beaucoup plus clair tout cas là franchement je pourrais pas faire mieux en faisant en faisant comme ça j'ai réussi à changer le logiciel de montage aussi ce qui va me faire gagner un temps fou donc ça devrait normalement un peu moins traîné je vous demanderai juste un petit peu de patience je fais les signes au fur et à mesure voilà oui et puis par rapport à la dernière petite guidance que j'avais voulu mettre avec les énergies de la pleine lune je comment dire j'aimerais m'excuser par rapport aux premiers signes parce que c'est un nouvel oracle que j'ai reçu et quand je me suis tiré une carte j'ai à peine eu le temps de commencer à lire je trouvais que les messages qu'il y avait dans le livret a été vraiment super sympa et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de leur tirer une carte et puis de découvrir en même temps que ce qu'il y avait dans le petit livret donc du coup je me suis pas comment dire je me suis débridée au fur et à mesure parce que si je vous aide enfin j'espère en tout cas pour certains vous aider avec ses guidances ça me fait travailler également moi aussi par rapport à ma confiance en moi donc du coup les premiers signes ont eu un peu moins de messages que les autres et comme j'avais pas réglé encore tous mes problèmes de montage c'était pas possible de refaire la vidéo avec le temps que ça m'a pris vous l'auriez jamais eu un temps pour la pleine lune voilà donc je voulais juste voilà m'excuser auprès des signes là bon ben voilà en même temps je commence donc c'est en forgeant qu'on vient forgeron c'est en faisant des erreurs qu'on apprend je suis pas parfaite et je ne tente pas à l'être complètement les imperfections c'est bien aussi on en a tous et c'est ce qui fait notre différence donc ben je vais vous souhaiter à tous un joyeux mois d'avril et puis je vous retrouve tout de suite pour votre guidance c'est une parsigne bisous allez c'est parti pour vous les vierges alors n'oubliez pas que ces guidances sont d'ordre général que je vais évoquer beaucoup de cas différents mais je veux dire tout ne peut pas être pour tout le monde vous prenez ce qui vous parle et puis vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information par rapport à votre situation et puis oui il y en a qui m'ont demandé donc oui je fais bien des guidances personnalisées mais aussi des soins j'ai mis déjà pas mal de trucs en dessous de la barre d'infos des liens pour aller voir mon groupe ma page etc et puis si vous avez des questions ben vous pouvez m'écrire tout simplement à la dame libérienne toute attachée sans accent at gmail.com ou m'écrire par messenger voilà voilà on va commencer tout de suite avec votre première carte pour votre début de mois alors nous avons le fou c'est plutôt sympa franchement dans ce jeu le fou donc une arcane majeur donc message important bon là vous avez plutôt l'air de commencer on va dire le mois assez léger il y a un esprit d'enthousiasme de joie alors le fou ça peut être ça peut être vous il peut vous représenter ou il peut représenter quelqu'un d'autre à vous qui a ses qualités ou l'énergie tout simplement du moment donc le fou c'est celui qui commence en plus le tarot donc il y a une idée peut-être aussi comme ça de nouveau départ on y va la fleur au fusil et on n'a pas peur de faire le grand saut j'ai envie de dire pour certains parce que vous voyez il a quand même une jambe en l'air il saute complètement dans le vide il sait pas du tout où il va mettre les pieds là il y va avec de la foi de la confiance il sait pas où ça va le mener mais il ose il prend le risque il y va et il a pas peur il y a un peu un petit côté même insouciant comme ça donc bon la carte là elle représente aussi le printemps qui commence c'est pour moi aussi la carte de l'enfant intérieur qui s'exprime donc pour certains peut faire attention à lui quand je dis faire un travail c'est peut-être pas un gros travail de fond mais en tout cas à veiller à bien l'honorer en tout cas il y a vraiment comme une renaissance comme un beau commencement qui se profile on a un beau gros soleil derrière à l'horizon malgré tous les chemins là qui ont l'air en zigzag on sait pas trop ce qui est entre mais voilà il part pour de nouvelles aventures en plus il est protégé il y a un aigle sur la branche au dessus qui représente le grand esprit donc il y a une certaine connexion aussi avec la nature il sort de sa grotte en tout cas c'est un petit peu comme s'il revoyait un peu la lumière voilà ce qu'on peut dire déjà pour votre première carte on va regarder la suite là par contre on a le 2 d'épée c'est tout de suite un peu moins joyeux le 2 d'épée alors le 2 d'épée vous voyez il y a un homme et une femme qui s'affrontent enfin en tout cas qui sont face à face avec une épée avec un homme derrière qui a les mains posées sur la tête ou plutôt sur les oreilles et les yeux fermés il y a un ciel qui a l'air pas mal chargé aussi derrière un peu comme prêt à péter bon on y va doucement on s'inquiète pas on voit pas tout de suite le pire je vais énoncer pas mal de choses mais comme je vous ai dit on est pas obligé de dramatiser tout de suite ça peut être quelque chose de plus léger que ça n'en a l'air en tout cas il va y avoir quand même quelque chose au niveau mental au niveau des pensées au niveau ça il risque d'y avoir de la prise de tête quand même un petit peu dans l'air alors là on voit qu'il y a un couple devant alors c'est pareil soit vous êtes l'homme soit vous êtes la femme vous verrez bien mais comment dire ça peut représenter également deux parties de vous même le féminin et le masculin sacré là ça représente vraiment le principe de deux opposés voilà en tout cas avec un homme lui derrière qui a pas l'air de vouloir voir grand chose il va falloir faire attention au déni là cette carte elle vient vous dire que il y a des choses qui sont sous vos yeux je pense qu'ils sont déjà là et sur lesquelles vous voulez peut-être pas les ouvrir justement le problème c'est que de faire l'autruche ça ne résout rien si vous faites comme si de rien n'était en attendant que l'orage passe ça va pas disparaître pour autant c'était bien c'est sûr des fois ça peut arriver que bon voilà la nuit passe et puis le problème disparaît ça c'est quand les gens ont des sauts d'humeur mais ici c'est pour quelque chose qui est plus profond il y a une idée de paralysie de prostration en fait on a l'impression que chaque personne reste sur ses positions on campe un petit peu là comme ça sur ce qu'il veut on ne se pas trop bouger un petit peu comme s'il n'avait peur qu'en bougeant ça pourrait déclencher une guerre alors je m'explique je vais prendre mon cas par expérience c'est pas pour le plaisir de parler de moi mais je sais que ça m'est déjà arrivé et je sais que ça a été le cas aussi pour certains où il y a des moments j'aurais pu dire certaines choses je parle dans une vie de couple pour l'exemple j'aurais pu dire certaines choses mais vu le caractère de la personne en face j'avais un peu de mal et je me disais bon voilà peut-être que l'orage va passer effectivement sauf que non c'était vraiment sur des valeurs de fond sur des problèmes de fond en tout cas et si on ne traite pas là c'est du reculer pour mieux sauter c'est à dire que ça revient ça revient ça revient et de toute façon tôt ou tard il voudra mieux traiter donc on peut prendre cette carte un petit peu ici comme une mise en garde pour vous dire que si vous attendez que l'orage passe ben là c'est pas c'est pas la chose à faire en tout cas c'est pas ce qu'on vous conseille ici parce que parce qu'il y a de la tension il y a il y a des angoisses face face à une certaine réalité aussi on voit qu'avant le fou là il amène un peu cette idée d'insouciance c'est bien de partir comme ça mais il faut garder les yeux ouverts vraiment pour moi là il faut pas enfin faut pas ce serait mieux de ne pas être dans l'ennemi de voir vraiment les choses comme elles sont comme ce qui se profile à l'horizon hein la politique de l'autruche pour éviter de souffrir c'est vraiment pas ce qui est conseillé ici donc pour certains ça peut être ça peut être davantage le fait ici qu'il y a quelque chose qui est assez instable il y a un équilibre ici qui serait bien à rétablir ça peut être une situation conflictuelle mais à laquelle il voudrait mieux faire face quand je parlais de profondeur ça peut ça peut vraiment toucher quelque chose par rapport à vos bases par rapport à vos croyances par rapport à vos idées vos habitudes enfin la structure de base qui était jusque là mise dans votre vie et il va falloir que j'ai l'impression qu'il va falloir malheureusement accepter de revoir quelque chose alors peut-être pas tout peut-être que c'est juste un point de détail mais ça a l'air d'être quelque chose pour lequel soit ensemble ne pas vouloir lâcher soit on a peur de l'exprimer mais franchement pour vous donner un exemple personnel mais cette fois-ci plutôt par rapport au niveau pro à un moment j'avais accepté de travailler pour une amie parce qu'elle était un peu en galère et en fait je me suis retrouvée à me dire non à moi et à voir tout ce que j'avais réussi à mettre comme équilibre en place à être complètement déstabilisée et en même temps je ne voulais pas la lâcher tant qu'elle n'avait pas quelqu'un d'autre parce que je l'avais fait à la base pour lui rendre service donc j'étais assez assez gênée et assez mal à l'aise avec cette situation ça m'a pris énormément la tête puis au bout d'un moment j'ai pris le temps de lui dire les choses mais je l'ai fait à un moment précis d'une manière enfin comment dire j'ai choisi mon moment quoi j'ai choisi le moment et la manière dont je lui ai dit les choses et malgré toute la peur que je m'étais faite ça a été super bien accueilli elle l'a bien compris et toute la pression que je m'étais mise à ce moment-là je me suis rendu compte que je m'en étais fait une montagne que je m'étais peut-être même donné un peu trop d'importance par rapport à ce qui était et elle l'a tout à fait compris c'est limite elle à la fin qui m'a dit mais non écoute quand même pas que tu te rendes malade pour moi non plus j'ai été vraiment agréablement surprise et j'ai pris ça comme un cadeau d'univers me disant bah voilà tu vois t'aurais pu comme tu l'avais déjà fait précédemment ne rien dire et puis toi en faire les frais et ben tu l'as fait félicitations ici je pense que moi c'est ce qu'on amène en tout cas pour vous ici donc si jamais vous avez vous avez de la peur comme ça qui traîne parce qu'il y a l'air d'en avoir un petit peu puis ça peut être compréhensible s'il y a un moment où c'est étendu aussi entre vous et d'autres personnes c'est jamais agréable mais là ici rappelez-vous que c'est c'est pas la peine de partir tout de suite et de se faire des films et d'avoir trop de peur et de redescendez un petit peu revenez à vous recentrez-vous dans votre coeur ça ça vous aidera en tout cas pour ce moment là donc je vais vous donner les messages complémentaires du coup qu'on peut associer entre le fou et le 2DP donc pareil c'est c'est pas le cas pour tout le monde vous prenez chacun selon votre cas alors ça peut être déjà une remise en question inattendue d'une association quelle qu'elle soit que ce soit au niveau du couple au niveau des affaires au niveau professionnel pour certains ça va peut-être être plutôt des troubles judiciaires ou administratifs pour d'autres ça sera peut-être là par contre un peu moins sympa une trahison voire même une demande de divorce dans certains cas là ici on vous rappelle qu'il y a une certaine emprise qui est exercée de l'autre côté et qu'il faut vraiment veiller à pas être sous la coupe de ça pour d'autres ça peut être le risque de de foncer un peu trop vite là avec l'énergie du fou et de vouloir se marier un peu trop vite pour d'autres ça peut être une rechute au niveau de la santé si certains ont tendance à faire des crises là ils risquent d'y en avoir une au milieu de moi voire maintenant certains cas de manière un peu plus grave un risque de schizophrénie parce que là avec le 2DP on a l'aspect de dualité schizophrénie ça va loin dans les mots mais en tout cas comme une impression de dédoublement voilà donc bon vous voyez ça englobe quand même différents cas mais dans tous les cas il y a l'air quand même d'avoir une mise au point qui est à faire et qui vous est vivement recommandée voilà on va voir maintenant votre troisième carte hop le diable bon il y a vraiment différents cas ici encore une arcane majeure donc encore un message important et bon alors le capricorne le capricorne le diable ça peut représenter donc ça peut représenter vous ça peut représenter tout simplement l'énergie du moment ou ça peut représenter quelqu'un extérieur à vous dont un capricorne une petite bête à corne là pour la fin du mois on on prend pas peur avec le diable il y a il y a enfin il y a différents aspects moi d'ailleurs je vais l'appeler je trouve ça plus sympa bon la carte comme ça elle est assez sombre ça représente vraiment les tréfonds les bas instincts le les choses cachées honteuses inavouables l'inconscient vraiment vraiment au fond du fond du fond du fond de la boîte qui peut être dans votre tête mais ça peut représenter aussi dans ses bons aspects parce qu'il y en a heureusement ça représente aussi le magnétisme la jouissance il y a quelque chose de très attractif de très puissant au niveau de l'énergie sexuelle aussi il y a la musique aussi parce que donc le diable c'est le dieu pan la musique à mon avis ça pourrait être un bon exécutoire exécutoire ouais il y a un truc de justice quand même qui traîne mais il y a le côté tranchant de la justice ça me fait penser à ça un bon exécutoire pour dégager les tensions je vais y arriver donc il n'y a pas voilà il n'y a pas que du mauvais avec le diable ça peut être ça peut être aussi tout simplement une réconciliation sur le rillet mais on va rentrer un peu plus en profondeur dans la carte déjà le dieu pas envoyé bien il est représenté par un satire donc dans la mythologie grecque le bouc c'est cet aspect un peu sale un peu lubrique qu'on lui attribue ah qu'on lui attribue ouais attribue il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à votre tribu ici mais c'est aussi on parle aussi de bouc émissaire par rapport à la carte d'avant ici voyez bien si par exemple la personne ou les personnes qui sont en face de vous ne sont pas en train de projeter leurs propres défauts sur vous faites la part des choses entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas alors pan il y a le mot panique aussi qui vient de pan alors moi j'ai plutôt envie de dire pas de panique pas de panique même s'il y a des tensions qui ont été mises un peu avant là je je ne sens pas aussi négatif qui pourrait paraître je vous citerai quand même des aspects un peu moins lumineux mais c'est plus pour aider des personnes qui seraient plutôt dans ce cas là que d'autres donc chez les grecs il faut savoir que pan c'est aussi il est appelé le grand tout qui représente l'esprit sauvage sexuel et fertile de la nature donc la fertilité bon même si c'est pas principalement avec cette carte là qu'on la donne si jamais vous avez envie de concevoir ça peut être à ce moment là pour d'autres faites attention si c'est pas le moment pour vous tomber enceinte il peut il peut y avoir des des risques de grossesse aussi à ce moment là mais j'y vois plus avec le diable le côté un peu débridé de la sexualité je pense il y en a qui vont qui vont peut-être tout simplement résoudre des problèmes à ce niveau là alors des problèmes c'est peut-être pas des gros tracas mais peut-être que la personne avec qui vous êtes va vous amener quelque chose qui va vous gêner ou il y a des choses en tout cas de vous qui vont émerger à ce niveau là dont vous pouvez peut-être avoir un petit peu honte comme ça alors que franchement même la personne la plus sexuelle la plus débridée sexuellement la plus libérée peut connaître tout le monde a des gènes tout le monde a de la honte peut avoir et ressentir ce sentiment là à un moment dans une relation ici on vient vous conseiller en fait de l'accepter et de vous déculpabiliser d'ôter toute cette cette honte qui n'a pas pas forcément lieu d'être non plus ça fait quand même deux cartes pour moi on vient vous dire que vous faites toute une idée par rapport à quelque chose enfin il y a un peu ce côté là aussi après dans certains cas ça peut être la personne en face de vous qui a envie de vous emmener vers des choses que vous ne voudriez pas je pense par exemple à l'échangisme voilà si ce n'est pas votre cas vous ne forcez pas vous ne forcez pas il ne faut jamais se forcer à faire des choses quand on n'en a pas envie c'est vraiment voilà dans des aspects un peu plus un peu moins sympa aussi tout à l'heure il y avait déjà l'idée d'emprise d'inquiéter évoquer là elle est là aussi donc veillez bien à voir si vous n'êtes pas sous l'emprise de quelqu'un je dirais même de quelque chose dans certains cas parce que ici ici la carte elle vient elle vient représenter quelque chose qui nous fait peur qui nous fait honte mais en même temps qui nous garde comme un esclave un peu fasciné donc veillez bien veillez bien à voir et à vous libérer si jamais c'est le cas voire à vous nettoyer aussi pour certains après Pan il n'est pas méchant c'est juste quelqu'un on va dire d'un peu fou et d'une nature un petit peu rustre donc lui il est vraiment plutôt dans le corps dans cet aspect là charnel mais vraiment accepter accepter cette barre cette barre non là par contre j'ai rien la barre que vous vous mettez par rapport à ça ouais les limites en tout cas accepter cette barre de vous cette barre de vous je vous dis peut-être que vous en faites peut-être tout un film et que c'est pas que c'est pas si grave que ça c'est c'est naturel d'avoir des fantasmes des voilà après il y en a certains qui sont faits pour rester des fantasmes mais pas forcément pour être réalisés vous le ferez comme vous voudrez en tout cas par contre là je suis en train de me dire ce qu'il y a de rigolo enfin de rigolo on détend un peu l'atmosphère vous voyez il y a quand même deux personnages il y a deux hommes ou deux personnes donc on peut se dire par exemple que l'une c'est vous ou l'une c'est l'autre si vous êtes que ce soit un couple professionnel ou autre vous voyez et puis la confrontation elle est juste un peu mieux donc comme le diable c'est une arcane majeure on peut l'associer également avec le fou parce que ce sont deux arcanes qui sont c'est pas encore plus majeure que les autres mais celle là on peut les associer c'est à dire que c'est des arcanes qui ont tendance à comment dire à avoir une véritable influence sur les autres arcanes majeures ce qui n'est pas le cas pour toutes donc on va déjà regarder ce que ça nous dit un petit peu avec le fou alors pour certains ça peut être ça peut être des affaires louches donc vous ouvrez bien les yeux je le redis encore pour d'autres ça peut être ça peut être un mariage ou une liaison qui est malheureuse alors là pour moi c'est pour certains bien sûr que ça peut être le futur si vous êtes dans votre dans votre situation mais je pense par exemple aux célibataires à qui tiens oui d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit les célibataires là il risque d'y avoir un peu de lâchage j'ai envie de dire en fin de mois peut-être que vous allez faire pas mal de rencontres qui peut-être vous permettent tout simplement de vous amuser un petit peu mais bon pour les couples comment dire là cette carte là elle tombe là en fin de mois en fin de ce mois-ci c'est pas une carte qui est irrémédiable jusqu'à la fin de votre vie jusqu'à la fin des temps il y a des choses qui bougeront peut-être encore après donc quand je dis mariage et liaison malheureuse c'est voilà dans une certaine limite chacun chacun verra par rapport à son cas et le diable ensuite en association avec le DDP là on a comme message complémentaire alors pour certains ça pourrait être ça pourrait être une association qui pourrait être un piège qui pourrait être un piège je réfléchissais bien avant de sauter à pied et de joindre dedans le fou là il vient vraiment en conseil parce que ça pourrait être une association qui risque à beaucoup de tensions qui est peut-être basée sur des mensonges sur de la trahison sur des coups bas qui auront peut-être lieu aussi au niveau légal judiciaire administratif ça revient beaucoup quand même la justice pour certains c'est pareil cette carte là comme toutes les autres elle va peut-être vous parler plus sur un plan que sur un autre tout le monde n'a pas et des problèmes sexuels et des problèmes judiciaires en même temps je ne vous le souhaite pas comprenez ce que je veux dire ça peut aussi être une certaine forme de mauvaise influence avec le DDP en association ça peut être la belle mère je trouve ça un peu moche de réduire enfin voilà pour moi c'est vraiment c'est vraiment un peu un stéréotype la belle mère ça peut être le boubber aussi ça peut être votre conjoint il y a une idée d'occulte aussi qui ressort encore à nouveau il y en a peut-être qui devraient se faire des soins de dégagement ça leur ferait pas de mal il y en a d'autres pour qui ce sera du chantage financier voire même du vol et à nouveau peut-être peut-être des menaces de divorce et de séparation alors je dis bien menaces donc ça veut pas forcément dire que c'est une séparation mais voilà dans certains cas ça ira peut-être un peu plus loin et ça sera peut-être amené sur le sujet donc maintenant je vais je vais quand même vous montrer si en fond paquet parce que forcément dit comme ça ça m'a un peu interpellée voilà j'avais envie de vous donner on va dire la suite d'un éclairage donc c'est pas forcément propre au mois d'avril je le répète le fond de paquet c'est plus pour vous éclairer sur la situation et sur ce qu'il y a à venir donc on commence voyez là ici le 3 de couple donc pour moi ça insiste quand même enfin il y a beaucoup de messages ici là par rapport au couple voyez avec la maison d'yeux et celle de bâton donc détention de la lutte en plus on a le principe du feu et de l'eau donc on a à nouveau le principe des opposés avec la carte du 2 là après on a le 4 de denier alors le 4 de denier moi il me fait penser à peut-être un peu de jalousie mais c'est surtout le fait de trop rester quand t'es sur tes positions et de s'entêter et de veiller un petit peu à ça après on a le valet de bâton alors moi j'aime bien pour moi j'ai l'impression qu'il invite à faire un saut à passer en fait au-dessus au-dessus des choses pour arriver au 10 de denier attendez je me demande parce que je m'étais un peu décalée au 10 de denier là où vous voyez il y a une famille heureuse enfin ça représente une famille heureuse c'est peut-être pas votre idéal par exemple dans le boulot ça peut être de s'accomplir mais ça représente vraiment la carte de l'accomplissement de l'abondance à tout niveau mais voilà il faudra peut-être un peu de temps et puis il faudra peut-être un peu lâcher prise surtout ça ça peut être ça peut être ça il peut peut-être y avoir aussi une idée de sacrifice voilà peut-être que vous avez juste des compromis à faire et que voilà c'est un point sur lequel vous devez lâcher c'est peut-être pas forcément dramatique mais voilà ça va pas ça se fera pas sans turbulence en tout cas c'est vraiment ce qu'on vous amène ici et je comprends mieux aussi pourquoi on vous amène si on vous l'a mis celle-là parce qu'elle a sauté toute seule j'ai eu la carte du saumon pour les gens qui suivent sur Facebook que je mets toujours avant le tirage et saumon c'est quoi ? c'est la sagesse et la connaissance intérieure donc pas pour rien je pense qu'il va vraiment falloir que vous en fassiez preuve pour ce tirage alors le saumon c'est aussi le signe des gémeaux en astrologie amérindienne pour la petite parenthèse en tout cas le saumon on continue dans de l'émotionnel ouais moi je le vois quand même pas mal au niveau affectif en tout cas ça va déménager sec dans votre tête en dehors après voilà comme comme je l'ai déjà dit pour les autres là je ce qui a de bien avec les cartes et pour moi c'est ce qui est fait pour c'est de vous dire ce qui peut se passer vous avez toujours le choix c'est à dire que là ces énergies là vont se présenter à vous vous êtes prévenus maintenant vous êtes prévenus donc vous pouvez utiliser la sagesse pour vous en sortir vous voyez de cette situation pour pouvoir relativiser et je pense en plus pour moi quelque part en vous donnant ça que vous verrez peut-être un peu plus de loin les choses arriver de cette manière là en vous le disant déjà maintenant quoi vous comprenez peut-être que du coup ce qui aurait pu être pénible j'ai envie de dire à se prendre comme ça d'un coup qui nous tombe dessus on aurait peut-être été tellement choqué qu'on aurait peut-être réagi avec un peu d'excès là vous êtes prévenus ça revient beaucoup je sais que je vous donne pas mal de mise en garde puis je pense que je vais vous en donner d'autres aussi avec le saumon que je vous conseille fortement d'avoquer pour ce mois-ci là ça ne va pas être du luxe parce que le saumon il est à finir déjà ce qu'on a entrepris à accomplir les cycles de la vie jusqu'à leur jusqu'à leur leur accomplissement jusqu'à l'exécution finale j'ai envie de dire donc là comme vous êtes quand même dans un nouveau départ c'est la première embûche j'ai envie de dire vraiment qui se présente à vous donc si vous voulez arriver au bout du cycle parce que là c'est vraiment juste la première petite la petite marge peut-être que c'est la première difficult pour un nouveau couple par exemple j'entends là il vous aidera à aller plus loin il vous aidera à aller jusqu'au 10 de denier le saumon il vient vous dire aussi que chaque rencontre que vous faites vous apportera un certain degré de sagesse donc même si jamais vous croisez des gens on vient à vous je veux dire là pas à votre conjoint ou votre partenaire en affaires mais des gens encore extérieurs vous pouvez peut-être avoir aussi des messages par celui-là d'ailleurs rien ne vous empêche aussi de demander à vos amis par exemple comment ils voient les choses comment ce qu'il fera à votre place garder votre sagesse intérieure là c'est ce qui vous est recommandé pareil ça me fait penser à l'idée d'emprise qu'il y avait avant on y revient là aussi avec le saumon méfiez-vous des influences alors il y a des gens qui peuvent être de bons conseils il y en a d'autres un peu moins quand on vous dit depuis le début de garder les yeux ouverts c'est vraiment votre sagesse intérieure c'est votre coeur si vous écoutez réellement à l'intérieur de vous et je parle de ça sans l'intervention du mental qui nous est évoqué par le 2DP vous pourrez savoir si vraiment vous êtes en train de faire des films ou vous êtes en train de penser correctement si ça résonne vraiment avec vous et que vous savez que les choses doivent vraiment être faites comme ça là je pense que le saumon ça vous apporte aussi de la diplomatie la sagesse du saumon c'est aussi de savoir quelque part prendre un petit temps de recul quand on a l'impression d'être un peu débordé ou d'être un peu trop entraîné un petit peu dans mon mental certains ça sera plus léger et que ça vous ferait pas mal justement de vous laisser un petit peu porter là cette expérience de vie qu'on vous amène elle sera peut-être pas agréable dans certains cas mais elle est nécessaire pour la suite là c'est pas un truc devant lequel il faut faire l'autruche je suis désolée je sais pas comment le dire autrement mais ça revient encore le saumon vient rappeler aussi de vous méfier des tentatives de manipulation extérieure je le disais déjà là encore avant et rappelez-vous aussi que la sagesse ça s'acquiert pas toujours dans les situations faciles c'est justement des fois en confrontant ces idées avec quelqu'un qu'on peut voir aussi les choses sous un autre angle on avait le pendu là pour moi qui était un message dans le fond de paquet donc vous écoutez votre coeur vous prenez le temps de vous recentrer s'il faut et puis après hop vous retournez dans la rivière et un petit peu comme le fou là vous voyez là on les voit bien moi l'idée de rivière elle vient là avec avec pourquoi j'ai des sinus non avec les oh en serpent voilà en zigzag je vais y arriver les énergies sont bien à prendre en compte là c'est une leçon qui vous fera peut-être grandir tout simplement il faut juste pas être complètement inconscient non plus et puis faire la part des choses entre ce qu'on vous dit et ce que vous pensez juste réellement à l'intérieur de vous à peut-être pas être trop entêté ou ou insister pour avoir ce que vous voulez ou pour avoir raison là je pense qu'il va falloir lâcher et peut-être accepter un petit peu c'est pas perdre si perdre le contrôle si perdre le contrôle enfin c'est pas un contrôle total en fait voilà c'est ça que je voulais dire vous n'êtes pas obligés de vous abandonner à ce que veut l'autre complètement mais vous pouvez voir voir comment c'est pas vous pourriez lui faire plaisir mais lâcher un peu du lest trouver un accord pour que tout le monde soit gagnant voilà désolé voilà donc c'est c'est ce que je pouvais dire pour cette carte maintenant on va regarder ce que vous avez en conseil pour les anges ah bah chakra du troisième oeil j'arrête pas de dire depuis le début de garder l'oeil ouvert c'est pas pour rien vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger qu'elle apparaît sous la forme d'un ange d'une aura ou d'une vision vous voyez il y a bon donc ça va peut-être être un chakra à travailler d'ailleurs là j'y pense c'est venu au fur et à mesure là j'avais mis quelques pierres au fur et à mesure je les ai changées pour les guidants puis là avant j'ai carrément demandé pour les deux trois derniers donc donc vous et je le ferai pareil pour les précédents quelles pierres vous voulez être là avec nous donc bon moi il y a les deux pierres là que je laisse qui sont pour moi il y a une merliniste qui est la pierre de Merlin des Alchimie des Fées pierre de Sintamani aussi et j'ai demandé lesquelles vous voulez être là pour vous donc on a la métisse qu'on a là-haut aussi je vais essayer de l'amener c'est quand même assez magnifique qui fait travailler alors là c'est plus pour le chakra couronne mais ça aide ça peut aider à éclaircir un petit peu ses pensées et voir plus clair justement il y a un quartz rose ça c'est pour le chakra du coeur je pense que pour pouvoir entendre et accepter certaines choses l'ouverture du coeur sera pas mal un cristal de roche c'est le coeur d'Isis d'ailleurs oui j'ai eu un petit clin d'oeil aussi à Isis pour certains aussi le lavoquer ça peut être pas mal aussi un grande prêtresse et puis on a eu un petit lapis désulis alors ça tombe bien c'est justement pour le chakra couronne et le le troisième oeil j'associerai ça aussi à la gorge donc n'ayez pas peur de dire ce que vous avez envie de dire après dites le avec sagesse amour et bienveillance avec diplomatie quoi tout simplement donc ici cette carte elle vient dire aussi qu'il y en a peut-être qui vont avoir des visions il y en a peut-être qui ont cette faculté justement de clairvoyance alors peut-être que certains l'ont déjà peut-être que pour d'autres elle va arriver encore pour d'autres peut-être même se développer davantage mais on revient ici sur le fait aussi de ne pas se faire de films par contre ce qu'il y a de cool c'est que elle vient aussi vous dire de prêter attention à tout ce qu'on va vous mettre sous les yeux tout ce qui va être mis à votre vue comme les heures miroir des mots des rêves des films des plumes des nuages il y a plein de choses qu'on va vous mettre sous les yeux donc faites-y attention ça pourra peut-être aussi vous donner justement des réponses par rapport à votre situation attendez je vous je la remettrai après et puis il est là depuis le début parce que il est sur mon hôtel aussi avec toutes mes pierres c'est Ganesh je pense que vous pouvez lui demander aussi de l'aide ce mois-ci à Ganesh parce que c'est le leveur d'obstacles quand même par excellence donc maintenant je vais vous lire la petite marche à suivre qui est dans le dernier donc je vais pouvoir vous remettre la carte du saumon alors assis dans le calme dites bon bah désolé on a été coupé il n'y avait plus de place sur la carte donc je reprends marche à suivre assis dans le calme dites archange Raphaël et ange de la clairvoyance je vous appelle en cet instant déposez je vous en prie une énergie d'amour tout autour de ma tête et purifiez mon troisième oeil des craintes blocages intrusion ou entité indésirable ouais il y en a vraiment qui doivent faire un soin pour se dégager inspirez expirez profondément au cours de l'opération de chirurgie parapsychique que vos anges pratiquent pour ajuster votre vue spirituelle tenez un journal de vos visions et demandez aux anges de vous aider à les interpréter voilà et bien écoutez j'espère que cette guidance vous aura parlé j'espère que j'espère que ça va le faire pour ce mois-ci et je ne le sens pas forcément je ne le sens pas au pire ce tirage pour vous c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire les vierges simplement voilà il va garder les yeux ouverts faites preuve de sagesse voyez un petit peu si la chose sur laquelle vous ne voulez pas lâcher il n'y a pas moyen un petit peu quand même enfin voilà il y a différentes choses qui sont vraiment possibles je vous souhaite malgré tout un bon mois d'avril si jamais vous voulez me faire des retours surtout n'hésitez pas j'adore ça je trouve ça en plus ça m'apporterait moi du coup de voir par rapport à vos différents cas parce que là il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis et puis n'hésitez pas à liker à partager vous pouvez me soutenir aussi si vous voulez il y a tout qui est mis en barre d'infos en tout cas prenez bien soin de vous ça c'est sûr et puis moi je vous dis au mois prochain au revoir les vierges bon bon on bon 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 on Sous-titrage ST' 501